Dans la lueur de l'été qui approche, de vastes champs ondulés s'inclinent sous l'effet d'un fort vent d'est qui conduit le randonneur dans une forêt dense. Les cimes des arbres bruissent de géants de grès qui gardent un système de grottes complexes. Qu'il s'agisse de tunnels, de crevasses ou de grottes, l'obscurité sous toutes ses formes, conserve d'anciens vestiges d'un passé énigmatique. Promenez-vous avec curiosité, et suivez l'appel de l'inconnu. Ma mère l'âne est dérivé de deux mots. Ma mère, le nom de la rivière qui coule à proximité, et l'est, un terme archaïque qui signifie roche. La hulle est la première et la plus méridionale des grottes. Bien que d'origine naturelle, la grotte a été fortement entropisée, subissant d'importantes modifications structurelles. Facilement accessible et à hauteur d'homme, elle est fréquemment visitée, parfois même utilisée pour des nuitées. La partie antérieure est constituée d'une grande salle avec deux entrées ouvertes. Ceci est suivi d'une deuxième partie beaucoup moins connue et visitée. Il s'agit d'une impressionnante diaclase qui s'étend vers le bas, donnant à la grotte une profondeur d'environ 20 mètres. L'exploration de cette zone est fortement déconseillée. Bien qu'il soit possible de l'explorer sans utiliser de cordes ni d'équipements de spéléologie spécifique, le risque de chute de pierre est assez élevé. Comme dans toute grotte qui se respecte, celle-ci a fait l'objet de nombreuses légendes. La plus répandue prétendait qu'elle était si profonde qu'elle se rejoignait avec les caves souterraines du château voisin de Schoenfels. Mettant de côté les légendes, il semble réellement y avoir un lien entre le château et les grottes voisines. Certaines études menées en 1861 ont indéniablement confirmé que les couches de pierre inférieure et donc plus anciennes de la tour de défense du XIIe siècle, proviennent sans aucun doute des grottes du Mamerlen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !